La famille j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo Vidéo qui sort très très tôt parce que je ne voulais pas rater cette occasion de parler de ce match à venir Real Madrid vs le FC Barcelona El Clasico toujours dans l'objectif de préparer cette saison 2024-2025 Le deuxième match du Real Madrid, deuxième match amical pour cette pré-saison Et aussi les amis le deuxième match amical pour cette pré-saison du FC Barcelona La différence c'est que le Real Madrid a perdu son premier match amical face à l'AC Milan Et le Bensa a gagné son premier match amical face le Manchester City sur une séance de tir au but Après il y a d'autres différences que je trouve qui sont très très importantes qu'on va voir dans cette vidéo N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires On va aussi parler de l'objectif de ce match, on va parler du Real Madrid, du FC Barcelona Qu'on se doit aligner Carlo Ancelotti parce que du côté du Real Madrid on aura des retours Et comme d'habitude en fin de vidéo je vous donnerai mon prono N'hésitez pas à participer dans les commentaires c'est très important Le petit pouce bleu pour envoyer de la force les amis Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, on est parti, let's go Le Real Madrid va affronter le FC Barcelona en match amical en pré-saison Ce dimanche à 1h du match les amis et on commence directement avec l'objectif C'est un classico, on va aussi parler de victoire mais l'objectif clé de ce match selon moi C'est l'adaptation, ça continue et comme j'avais bien dit dans la vidéo avant match face à l'AC Milan Et aussi dans le débit, l'adaptation ne va pas se faire dans un seul match Deux matchs, trois matchs c'est ok mais je veux voir nos jeunes joueurs jouer Les jeunes de la Castilla, on a vu dans le premier match la prestation d'Hendrik N'était pas trop extraordinaire au niveau de finition Mais maintenant je veux voir un autre Hendrik Je veux voir des joueurs très très bons pour jouer Des joueurs qui vont nous dire ouais le Real Madrid est prêt pour la saison à venir Pour cette saison 2024-2025 parce que là on va affronter un adversaire de taille Il y aura de la tension, c'est le FC Barcelona Il y a moins que le Bossa à ligne des jeunes de la Masia Mais malgré ça on aura un adversaire de taille Ça reste le rival le FC Barcelona les amis Donc moi déjà je veux voir du bon football Je veux voir des joueurs qui sont déterminés à jouer face le FC Barcelona Et après viendra la victoire C'est un classico, c'est un match amical C'est peut-être la seule chance du FC Barcelona pour battre le Real Madrid Pour cette saison 2024-2025 Pour cette année 2024-2025 Donc voilà on doit éviter tout cela On doit battre ce match Malgré au fond de moi je peux dire Le score n'est pas vraiment la chose la plus importante pour ce match Tant que je vois bien sûr du bon football Je vois des jeunes déterminés C'est ok Mais derrière aussi il faut se dire C'est le rival, c'est le FC Barcelona Ça va faire un petit peu palé pour quelques temps Parce qu'après c'est la saison On aura à affronter le FC Barcelona Comme on a fait l'an dernier les amis On doit battre le FC Barcelona Pour les matchs qui vont arriver Pour cette saison 2024-2025 C'est l'objectif déjà Mais aussi pour ce match amical les amis Comme j'ai dit bien La victoire ce n'est pas la plus importante Mais cette victoire là On doit aller la chercher Avec des jeunes comme Ada Gouler Comme Hendry Comme Mario Martin Et aussi surtout le défenseur central On va revenir les amis Maintenant du côté du Real Madrid Pour le premier match de pré-saison Je n'étais pas totalement satisfait Malgré je disais bien dans le débrief Que ce n'était pas la victoire la plus importante Ce n'était pas la victoire la plus importante On a vu un match où il y avait des choses très très positives Mais aussi des choses très très négatives Pas mal de déchets techniques Donc je veux que Carlo Ancelotti Il se gère à un certain moment Les joueurs aussi Il se gère Parce que là on va affronter le Bossa Après il y aura des retours Du côté du Real Madrid Vinicius qui était à l'entraînement Militao Rodrigo Vinicius Rodrigo titulaire Ça je l'accepte énormément Vinicius S'il est prêt Rodrigo s'il est prêt On joue le FC Barcelona Il peut jouer pour commencer à se préparer Pour la saison les amis Après aussi le FC Barcelona Pour leur premier match C'était face à Manchester City J'ai pris le temps de regarder le match Et personnellement J'ai été surpris J'ai été surpris de ces jeunes Ils sont très très forts Donc quoi qu'il en soit Vinicius Rodrigo ou pas On aura une équipe de taille A affronter le FC Barcelona Maintenant du côté du FC Barcelona Je ne sais pas s'il y aura des retours Mais après du côté du Real Madrid Il y aura des retours Qui fait plaisir Toujours dans l'objectif de préparer La saison les amis Maintenant pour le 11 Le 11 que je veux voir Vraiment titulaire Pour cette équipe du Real Madrid C'est Thibaut Courtois au but Parce que la dernière fois Il a fait une très bonne prestation Après il y aura des changements Lors de la deuxième période Parce que moi personnellement J'aimerais voir presque tous les joueurs Parce que oui Dans un match amical Il peut faire plusieurs changements Tout ça Donc j'aimerais voir Plusieurs joueurs sur le terrain Comme quoi Une équipe Qui va jouer La première période Et une équipe Qui va jouer la deuxième période Ça me ferait énormément plaisir Donc Thibaut Courtois au but Dans la charnière centrale Je mets Rudiger Warren Martinez Parce que je trouve que le jeune Il a besoin du temps de jeu Ces derniers temps Il prend tous les médias C'est un joueur qui est très très fort La dernière fois Valeo a débuté le match Et il a été très bon On ne va pas se mentir Du côté de Rudiger Mais personnellement J'aimerais voir Warren Martinez Débuter ce match Au côté de Rudiger Pour voir ce que va donner le jeu Vraiment Pour pouvoir l'analyser au complet Malgré que ce n'est pas dans un seul match Il nous reste encore un match amical Donc voilà Pour ce honte Je veux voir Warren Martinez En latéral On ne va pas se mentir On va voir Vasquez Franck Garcia Je veux un milieu de terrain Avec Sebaïos Martin Et Adagoulior Personnellement Je ne veux pas voir Modric Parce que là Au niveau du secteur offensif On aura des retours Comme Vinicius Rodrigo Je veux voir Vinicius Rodrigo Titulaire Et aussi Ingrid titulaire Les amis Avec le retour D'Adagoulior Au milieu de terrain Donc voilà Pour mon 11 N'hésitez pas A donner vos avis Dans les commentaires Après je veux voir D'autres jeunes De la Castilla Comme quoi Lors de la deuxième période Je veux voir Rodriguez Je veux voir Valeo Parce que c'est un joueur Qui sera très très important Pour nous Sur la saison S'il reste Au Real Madrid Donc voilà Les amis Pour mon 11 N'hésitez pas A donner vos avis Dans les commentaires Les amis C'est très important Maintenant Pour mon prono Comme j'ai dit bien Ce serait un match compliqué Ça reste un classico Oui c'est un match amical Mais je veux la victoire Du Real Madrid Je veux une bonne prestation Je veux voir Une équipe Qui est prête A tout faire Une équipe Qui est bien déterminée Les amis Ce serait un match compliqué Mais je vois bien Une victoire Du Real Madrid 2-0 Face à cette équipe Du FC Barcelona Les amis Quoi qu'il en soit Équipe première Ou encore Les pépites de la masse Qui sont très très forts Comme j'ai dit bien Mais on doit leur montrer De quoi on est capable N'hésitez pas A donner vos avis Dans les commentaires C'est très important La vidéo touche à sa fin N'oubliez pas Le petit pouce bleu Pour en froid et de la force Abonnez-vous Si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis A très bientôt Pour une toute nouvelle vidéo Ciao Ciao Ciao